...économique autour de la question du taux d'échange qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. A l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, déçu de ses fonctions de président, 34 députés sur les 41 ans qui ont pris part à la plénière qui a examiné la motion des défiances contre l'ancien président Godempoï, ont voté pour sa destitution. A l'Université de Lubumbashi, les couples royaux belges étaient à l'honneur à un salon VIP qui a été inauguré et baptisé du nom du couple Philippe Mathilde. Une cérémonie organisée après l'octroi du titre du docteur honoris causa à des minants professeurs d'Université belge. Une façon de cimenter les relations entre la Belgique et la RDC. Dans les volets infrastructures, les travaux de réhabilitation de la voirie se poursuivent à travers la ville. Le ministre Alexis Guissarro a inspecté quelques chantiers en pleine exécution dans la ville de Kinshasa. Objectif, s'emprégner de l'état d'avancement des travaux et en lancer d'autres. Et pour terminer, les travaux de construction du pont Katcha ont été lancés. Cette infrastructure qui relie Myabi et Lupatapata dans les Kassaï orientales pendant trois mois et c'est l'office de route qui exécute les travaux. C'est à l'ouverture de ce journal que la fabrication du sucre nécessitait plusieurs étapes. Comment arriver à extraire le sucre de la canne à sucre ? La rédaction du journal télévisé a dépêché une équipe de reporters à l'usine de Kulungongo. Nous sommes là dans le Congo central. Ensemble, vous et moi, suivons cette découverte. Les sucres de la compagnie sucrière de Kulungongo et les rares des produits made in DRC visibles dans les marchés. C'est grâce à la technique exceptionnelle utilisée au sein de cette sucrerie du Congo central afin d'assurer la production au quotidien. La sucrerie a installé des dispositifs devant assurer son autonomie concernant l'approvisionnement en eau et son traitement. Nous traitons de l'eau pour servir les chaudières. C'est une machine qui produit de la papère. Alors il y a d'énormes et de paramètres qu'il faudrait respecter. Au niveau du traitement des eaux, nous sommes censés bien traiter de l'eau pour servir de la chaudière. L'eau que nous traitons ici, ça provient de la rivière Kouillou. L'eau de la rivière contient de la boue. Il y a des éléments chimiques qui se trouvent dans l'eau qui ne sont pas importants pour les chaudières. Cette usine fonctionne 24 heures sur 24, non avec les courants électriques de la SNEL, Société nationale d'électricité, mais c'est lui produit localement. Nous avons des machines qui tournent grâce à la vapeur et nous avons aussi des machines qui tournent grâce à l'électricité. Donc en réalité nous produisons la vapeur grâce à la bagasse et à l'eau. Il arrive des fois qu'un turbo tombe en panne, là on est obligé de recourir à la SNEL. On met certaines machines sur la SNEL. Au départ, on n'a pas tellement les pommes de la SNEL parce que nous avons nos groupes. Les groupes, c'est que nous chauffons de l'eau à une certaine température, à un débit. On tourne nos turbo et les turbo nous donnent du courant électrique et on met des côtés le SNEL. Pas totalement, mais à une partie. Donc nous sommes autonomes pour les courants électriques. En amont, la production est maintenue grâce aux plantations de cannes à sucre. La sucrerie de Koulungongo en possède des hectares. Nous broyons 5 000 tonnes de cannes qui correspondent à 500 ou 600 tonnes de sucre produit. Nous avons deux batteries. La batterie de 3 000 tonnes et la batterie de 2 000 tonnes. 3 000 tonnes de broie, 3 000 tonnes de cannes par jour. 2 000 tonnes de broie, 2 000 tonnes de cannes par jour. Perfectionné et puis il y a moyen d'atteindre 5 000, 5 000 tonnes ou un peu plus, même 6 000 tonnes si possible. Nous avons trois équipements de broyage qui sont les coupes cannes. Nous avons les coupes cannes et bochères qui commencent l'action de broyer la canne. Nous avons les coupes cannes finisseurs qui terminent l'action, commencées par les bochères. Et nous avons les shreders qui terminent l'action de broyage. Et une fois la canne broyée, c'est-à-dire qu'elle est préparée, maintenant commence l'extraction au niveau des moulins. C'est en vue des paliers, aux ruptures des stocks, des cannes à sucre, matière de vent, servir à extraire les sucres, cette substance des saveurs douces. Le sucre se fabrique comment ? On brille la canne, on coupe et on nous amène à l'usine. Après avoir amené à l'usine, on doit peser pour savoir combien de kilos de canne qu'on a fait entrer, on a fait sortir combien de sucre. C'est pour le rendement. Nous avons pratiquement cinq étapes de sucre à fabrication. La première étape, c'est ce que nous appelons extraction de la canne. On extrait le jus qui est de la canne par presse. Donc on remorce la canne et puis on presse, on prend le jus. La deuxième étape, c'est celle que nous avons appelée épuration. L'épuration, cela veut dire qu'on va essayer d'enlever les impurités qui se trouvent dans le mélange et rester avec le jus qui contient pour le moment de l'eau et du sucre. La troisième étape s'appelle l'évaporation. On va évaporer de l'eau pour concentrer le jus pour trouver le sirop. La quatrième étape, c'est celle que nous avons appelée la cristallisation prévalide. C'est-à-dire qu'on fait apparaître les cristaux et le sucre qui s'appelle saccharose. La cinquième étape, c'est l'essorage. Donc on va séparer la masse qui contient les cristaux et les ogumers qui l'accompagnent. Et la étape qui suit, c'est le saisage. On va sécher les cristaux et du sucre A et puis on les met dans le sac et voilà comme ça qu'on travaille. Avec la production de plus de 5000 tonnes par jour, la sucrière de Kulungongo, qui emploie près de 4000 travailleurs vieilles de 98 ans, a besoin d'appui considérable du gouvernement afin d'augmenter sa production pour servir un bon nombre de Congolais. Le programme de développement des 145 territoires se porte bien en Boujouma et nous sommes là au Kassaï oriental avec notre confrère Blaise Boko qui a découvert les nouvelles installations de l'office de route dans cette partie du pays. Cette joie d'accueillir le DGA de l'office de route s'est manifestée également dans la grande salle où cadres et agents l'attendaient pour écouter son message. Message axé sur l'exhortation des uns et des autres au travail. Travail de qualité car la méritocratie reste et demeure le seul critère de cotation du personnel. Les professeurs Sélé et Koto Loleké a néanmoins reconnu les conditions sociales difficiles auxquelles sont confrontés cadres et agents de cet établissement public au Kassaï oriental. Les agents ont beaucoup de problèmes chez nous à l'office de route. Le salaire qu'on nous paye, il est bien. Nous avons fait un rubis auprès des autorités. Les gens qui sont sous chantier, les gens qui se battent nuit et jour pour avoir de bonnes routes. Nous voulons qu'à travers le gouvernement, on passe quand même à l'office de route. Pour mieux jouer son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo, l'office des routes ne cherche pas mieux que d'être doté des engins pour bien exécuter les travaux sur l'ensemble du territoire national. Réalité vécue par les professeurs Sélé et Koto Ambojimai. Vous regardez aussi le tas de matériaux. Les matériaux très vétustes. Nous lançons un appel pour faire ça aux ministres, d'autres ministres des infrastructures et aux ministres des finances. Les matériaux qui sont arrivés à Kichassa, s'ils peuvent, dans un premier temps, donner quelques matériaux à nos provinces. Parce que les provinces à ces jours n'ont pas de matériaux. Visiblement, nous étions en face d'un musée. Tous les engins sont complètement déclassés. Niveleuse, compacteur, chargeur, tractopelle, bildoseur, camion-citerne, camion-bène, véhicule de liaison. Bref, rien, alors rien n'est en mobilité. Le spectacle est, on n'est plus plus désolant, même si la détermination est de mise pour faire mieux. A l'instar de ce bâtiment administratif nouvellement construit par le directeur provincial de l'Office des routes pour abriter le laboratoire de travaux publics et la grande salle des réunions à la grande satisfaction des cadres et agents de l'Office des routes dans la province du Kassaï oriental. Et au chapitre des infrastructures, retenant aussi que le directeur général de l'Office de voirie et drainage, OVD, l'ingénieur Victor Tumbachi, qui a effectué la ronde de quelques communes de la capitale, notamment la commune de Ngaliema et de Sélémbao, c'était pour inspecter les travaux de réhabilitation des chaussées, des ponts et des canalisations des eaux. Reportage, Emanuela Commissaire. Les acteurs qui relient les communes de Ngaliema et Sélémbao seront dans peu de temps de nouveau praticables. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, l'ingénieur Victor Tumbachi-Khela, a effectué la ronde dans ces communes pour inspecter les travaux de réhabilitation des chaussées, des ponts et des canalisations d'eau. Il a démarré sa tournée dans la commune de Ngaliema, précisément au Canlouka, où les travaux des chaussées sont avancés, ainsi que d'autres ouvrages de génie civil, tels que les ponts. Les travaux tels que nous avions vus au Canlouka s'avancent, mais nous avions demandé à l'entreprise de pouvoir encore accélérer davantage pour que nous puissions terminer le bétonnage de l'avenue Louie, qui fait jonction avec les ponts Louboudi. Et de l'autre côté, nous avons l'avenue Landou, sur lequel on a déjà commencé à bétonner partiellement, mais en même temps à faire la couche de base à partir du pont pour arriver jusqu'à Libération. Nous voudrions, comme c'est la saison sèche, que l'entreprise puisse pouvoir accélérer les travaux de façon à voir la jonction l'avenue Louie, l'avenue Louboudi et l'avenue Landou. Victor Toumba a poursuivi sa visite d'inspection de travaux dans la commune des Selemba au Emongafoula, où l'entreprise exécutrice a battu un travail de qualité dans la construction des canalisations adaptées à la lutte contre les érosions. Il s'agit donc le quartier Mbala, le quartier Kindélé et autres, où les érosions progressent à grand part. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous séparer, voici le rappel du titre. 50 ans de l'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication IFASIC. Les professeurs Jean-Richard Kambay, Jean Chrétien Ekambo et Malim Betamandiak étaient honorés. Les activités marquant ces 50 dernières ont été lancées hier par le recteur de cet institut. C'était en taisance de la directrice générale de la RTNC, suivie et élingue, également ancienne de l'IFASIC. Comment obtenir les sucres à partir de la canne à sucre ? Eh bien, le résultat nécessite plusieurs étapes à franchir. Dans ce journal, vous avez suivi ces différentes étapes, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale. Restez branchés et passez une excellente journée. Dominique à l'accompagnée de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada